Comment va s'organiser la succession au trône après le décès de la reine Elisabeth ? On t'explique. C'est son fils aîné, le prince Charles, qui occupe la première place dans l'ordre de succession au trône britannique et à celui des 14 autres au royaume du Commonwealth. Il est héritier du trône depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis 72 ans, mais son accession ne fait pas l'unanimité. En 2019, 46% des Britanniques sondés souhaitaient que Charles abdique en faveur de son fils aîné William, deuxième dans l'ordre de succession. Alors quelle est la procédure ? L'opération d'accession au trône du prince Charles a pour nom de code Springtide, comprenez Grande Marée. Le soir du décès de la reine, le prince prononcera son premier discours. Mais il ne sera proclamé roi que le lendemain à 11h au palais Saint-James. Il partira ensuite en tournée dans tout le pays dès le troisième jour. Et il devrait passer par l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Le planning de ce voyage est déjà programmé avec précision. Son couronnement n'aura lieu lui que plusieurs mois après.